Bonjour à tous, en matière de carte graphique, les constructeurs se livrent une véritable petite guerre et chacun apporte sa touche personnelle afin de se différencier. XFX avec sa R9 290 Black OC Edition propose une carte avec un refroidissement maison, le Ghost 2, ainsi que des fréquences de fonctionnement overclockées en sortie d'usine. Ceci ne concerne que la partie GPU. Petite revue de détails de cette carte signée XFX. Cette R9 290 Black OC Edition propose un design soigné mais sobre, sobre dans le sens où il n'y a pas de fioritures de toutes les couleurs ou encore de cassure d'angle. Le carter est plat de couleur noire ainsi que les deux ventilateurs mis en évidence par du chrome que l'on va retrouver sur tout le ponteau de la carte comme vous pouvez le voir ici ou encore à l'arrière. XFX est également fier de sa construction avec une signature clairement visible. Au niveau refroidissement, on vous parlait du Ghost 2. Il est constitué de deux radiateurs comme on peut le voir au travers des ventilateurs. A hélet en aluminium relié à une base en cuivre via 7 caloducs. Au niveau connectique vidéo, on a affaire à deux DVI, un HDMI en 1.4 et un DisplayPort en 1.2. Il faudra, pour faire fonctionner cette carte graphique, avoir deux PCI Express, l'un en 6 broches et l'autre en 8 broches. Au niveau fonctionnement, on vous évoquait un overclocking. Il ne concerne que la partie GPU qui passe de 947, fréquence recommandée par AMD pour la R9 290 classique, à 980 MHz. Par contre, espérons que le Ghost 2 permette de conserver une bonne température GPU afin de ne pas dépasser une valeur critique qui va baisser la fréquence GPU afin de conserver un bon fonctionnement de la carte. Ce GPU s'accompagne de 4Go de GDR5, cette fois-ci cadencé à 1250 MHz, ce qui correspond aux recommandations de AMD. On se propose donc de vous retrouver sur le site Jimfo.com pour un test de cette R9 290 Black OC Edition du constructeur IFX afin de connaître ses performances, mais également de savoir si elle se montre silencieuse et efficace en refroidissement. Donc, à bientôt sur le site Jimfo.com.